Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de Créationnel, où nous allons parler de la création et du financement de l'entreprise de Joël Vignolo. Bonjour Nicolas, mais qu'est-ce qui se passe là ? Bonjour Joël, on a dit qu'on voyait un peu la création de ton entreprise aujourd'hui, donc j'ai pris le nécessaire pour voir les finances. Ouh là là, ça me paraît bien compliqué dans ta tête. Pour moi, ça a été beaucoup plus simple la création d'entreprise. Avant, tu as eu besoin de quelle démarche pour le faire ? J'ai juste eu besoin de travailler un peu, de faire quelques petits chantiers. Donc j'ai créé un petit statut d'auto-entrepreneur au niveau administratif. Ça s'est mis en place en un quart d'heure, une déclaration sur Internet et c'était parti. Donc tu n'as pas eu besoin de beaucoup de documents ni rien ? Non. Après, pour commencer, il faut quand même avoir un peu des connaissances techniques, simplement chez des clients, sur des petites choses. Et je n'ai pas fait d'investissement, je n'ai pas voulu avoir de crédit pour ne pas prendre de risques. Et ça s'est passé comme ça. Justement, niveau investissement, tu as eu un minimum à faire ? J'ai commencé, j'avais quelques outils chez moi, donc je pense comme beaucoup. Et par exemple, un des premiers chantiers qu'on m'a demandé, c'était un tout petit chantier, c'était de mettre de la lumière dans un dressing et de rajouter quelques étagères. Donc au niveau des outils, c'était les outils que tout le monde peut avoir à la maison. Et quand ça s'est développé, au début, je louais, tout simplement. Donc c'est vraiment, tu parles de ce que tu as à toi et au fur et à mesure, tu loues pour... Voilà, au besoin, j'ai commencé comme ça. Après, c'était toujours de la location pour pouvoir gérer quand ça est devenu plus important. Et petit à petit, après, j'ai investi sur un perfo, sur ce dont j'avais besoin, sur les chantiers que j'étais en train de faire. Et du coup, dans ces enchaînements, dans ce parcours final, qu'est-ce qui a été le plus gratifiant ? C'est la satisfaction des clients, l'étonnement, c'est de voir que ce que tu as réalisé, ça correspond à ce qu'ils attendaient, à ce qu'ils voulaient. Peut-être des fois mieux, des fois, tu as des bonnes idées, tu peux les intégrer. Et ça, c'est très, très valorisant, sans avoir à faire des gros chantiers non plus. Ça peut être des petites choses. Donc des petits chantiers comme juste une salle de bain à reclarer. Voilà, aménager des placards, des dérissings, tout ça. C'est des petites choses qui leur changent la vie pour eux et qui, techniquement, ne sont pas très compliquées, qui ne demandent pas beaucoup d'outils pour redémarrer. Ils font quand même beaucoup pour les gens à côté. Voilà. Mais du coup, avec tes clients, tu n'as jamais eu de problème sur le fait d'être une femme, jamais eu d'obstacle ? J'ai peut-être eu de la chance par rapport à d'autres, mais ça s'est bien passé. Je n'ai jamais eu de problème sur les chantiers que je partageais avec des hommes. Après, je pense qu'en avoir perdu au moins un, sûrement, parce que j'étais une femme. Je ne l'ai pas eu, c'était un chantier de placo. C'est sûrement un homme qui a dû le faire, mais sinon, à part ça, ça s'est toujours bien passé. Donc, c'est vraiment la personne qui s'est dit que c'est une femme pas assez compétente pour le faire. Il faut que ce soit un homme. Voilà, qui était vraiment dans les préjugés, mais je pense que c'est très archaïque. C'est très rare. Donc, merci beaucoup de nous avoir parlé de la création de ton entreprise et des chantiers que tu as pu faire. Avec plaisir. On se retrouve la semaine prochaine dans le troisième épisode de Créationnel pour passer à la pratique. Et je me demande bien ce qui va m'arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...